Mes très chers compatriotes, Avant toute chose, je tiens à remercier Dieu Tout-Puissant pour ses nombreux bienfaits. Je présente mes condoléances le plus attristées aux familles qui ont perdu des êtres chers, soit du fait de la Covid-19, soit à cause des poches de violences sur l'ensemble du territoire, particulièrement au sud Kivu, au nord Kivu et à Nétourie, soit encore à la suite des catastrophes naturelles qui se sont produites dans les différents endroits du pays. J'exprime ma compassion à l'égard de nos compatriotes qui se battent courageusement contre la maladie, ainsi qu'à ceux des gomas et des environs qui continuent de souffrir des effets de l'irruption du volcan de Niragongo. C'est 30 juin, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes de l'intolérance dans notre pays. Depuis 2019, la répression des manifestations a malheureusement fait encore des victimes. Je pense particulièrement à Paloukou Kamala Defao, froidement éliminé le 30 juin 2019 à Goma, à Obadi Mouindo, tué à Beni le 23 novembre 2019, à Freddy Kambale a battu à Goma le 21 mai 2020, et à Mama Fuamba Futila, assassiné le 24 avril 2021. Que leurs âmes reposent en paix. Congolaises et Congolais, le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba avait déclaré, je cite, « La République du Congo a été proclamée, et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères et sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime, qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Fin de citation. Malheureusement, 61 ans après, certains fils et filles du pays ont soldé cette vision de l'indépendance, faisant ainsi perdre à notre pays sa dignité et sa fierté d'antan. 61 ans après, les constats sont cinglants. Il n'y a ni paix, ni prospérité en RDC. Le vécu quotidien du Congolais est un parcours du combattant. La précarité dans laquelle vit notre peuple défie les notions le plus élémentaires de la dignité. En effet, il n'y a pas d'angoisse plus forte pour un homme que de se lever le matin et de ne pas savoir s'il pourra manger. Il n'y a pas de sentiment plus triste que de regarder son enfant dans les yeux sans pouvoir lui garantir la moindre sécurité. Rien n'est plus douloureux que l'incapacité de ne pouvoir se projeter dans le futur avec sérénité. L'angoisse chronique et l'inhumanité dans laquelle les Congolais vit en 2021, 61 ans après l'indépendance, est une honte qui doit nous interpeller. Au sens plus large, la RDC se trouve au bas de tous les classements internationaux sur le développement. Depuis 1960, les pays sont en chute libre économique. Et malgré les discours sur ses diverses potentialités, la réalité est que les régimes successifs se sont caractérisés par une mégestion dont les conséquences sont visibles aujourd'hui. Dans quel état psychologique se trouvent aujourd'hui les Congolais qui avaient nourri et fondé tant d'espoir à l'avènement d'un nouveau pouvoir censé être porteur de changements dans leur vie quotidienne ? Ces Congolais qui n'arrivent pas à évacuer les récoltes, faute des routes, et ces familles qui voient leurs enfants mourir par manque des centres de santé et d'ambulances dans leurs contrées. Mais qui apprennent qu'on a généreusement offert 500 véhicules d'une valeur de 27,5 millions de dollars aux députés parce qu'ils ont obéi à un mot d'ordre ? Dans quel état se trouvent ces Congolais clochardisés et malnutris qui apprennent qu'on a détourné 205 millions de dollars du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Gonzo et que le dossier a été classé sans suite comme l'affaire de 15 millions de dollars de pétroliers ? Que disent les millions de chômeurs Congolais quand ils apprennent que la Commission électorale nationale dite indépendante a dépensé près d'un milliard de dollars du contribuable Congolais sans rendre le moindre compte ? Comment se sentent les populations sinistrées d'Ouvira, d'Egoma et des temps d'autres territoires du pays qui apprennent qu'un groupe de nouveaux riches dilapide chaque jour l'argent de l'État ? Qu'est-dire alors des éléments de nos forces armées et de sécurité qui n'ont pas suffisamment de rations alimentaires et d'équipements lorsqu'ils apprennent qu'une grosse partie des 450 millions de dollars affectés au programme des 100 jours a été dilapidé ? Que pensent les enseignants, le médecin et les fonctionnaires qui savent qu'un petit groupe au pouvoir s'enrichit de manière scandaleuse avec l'argent de l'État ? Comment ces millions de Congolais qui n'ont pas accès aux services sociaux des bases eau, électricité, habitat, hygiène, santé, transport ? Vivent-ils leurs conditions quand on leur dit à longueur de journée que les entreprises publiques sont saignées à blanc par le mandataire public en toute impunité ? En vérité, les termes tels que état des droits, bonne gouvernance, gratuité de l'enseignement et lutte contre la corruption sont utilisés par les pouvoirs en place comme des simples slogans. Le Parlement, dont l'un des rôles principaux est de contrôler l'action du gouvernement, est devenu les miroirs de la corruption. Entretemps, les régimes usurpateurs du pouvoir du peuple cherchent à tout prix à museler la population et à baillonner les libertés d'expression et des manifestations. En effet, depuis 2019, toutes les marches que la Mouka a organisées ont été systématiquement et violemment réprimées. Cette répression a atteint son point culminant le 24 avril dernier avec mort d'hommes et de nombreux blessés graves. Nous avons encore en tête la barbarie des forces de l'ordre exercées sur les femmes de Béni lors de leur marche pacifique le 22 avril ainsi que les passages à tabac et la restation abusive des élèves de Béni le 29 avril pour avoir exigé la sécurité dans leur territoire. Et pour restreindre davantage les libertés individuelles, un état de siège sans planification a été décrété en Itourie et au nord Kivu. Outre le musulman des voix dissidentes à l'image de l'arrestation récente du député provincial Jean Bosco à Samba de l'Itourie il y a derrière cet état de siège une volonté manifeste de créer l'illusion de l'action et de détourner l'attention des vrais problèmes structurels qui minent la sécurité du pays. En effet, il n'est un secret pour personne que notre armée est infiltrée par des éléments étrangers qui la rongent de l'intérieur. Nos vaillants soldats et illustres officiers tels que Mamadou Ndala, Lucien Baouma, Félix Mouzamabé ont payé les prix de leur excellence sur le champ de bataille et de leur détermination sans faille à arrêter les calvaires de nos concitoyens. Ils ont été lâchement assassinés. C'est dans ce contexte que les ennemis de la République en mal de légitimité et au service des forces étrangères veulent aujourd'hui déstabiliser davantage le pays. Ils surfent sur l'accord de Tribal alors que notre pays a au fil des années bénéficié de la cohésion nationale et défendu son intégrité territoriale malgré les guerres qui lui ont été imposées. Les paroles du premier président de la République Joseph Cassavobo sur la cohésion nationale doivent encore résonner dans nos esprits aujourd'hui quand il disait le 30 juin 1960 je cite nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais et à rassembler le matériau de notre unité nationale à construire notre nation dans l'union et dans la solidarité fin de citation à cet égard les milices que les pouvoirs en place accueillent à Kinshasa et à Lugumbashi sont un danger pour la cohésion nationale par ailleurs après avoir nommé de nouveaux juges à la cour constitutionnelle en violation de la constitution l'on veut rééditer l'exploit de la fraude électorale de 2018 en mettant en place une CNI politisée qui sera chargée d'accomplir la volonté d'un homme laissez-moi vous le dire solennellement cela ne passera pas et le peuple congolais s'élèvera comme un seul homme pour s'y opposer avec la dernière énergie dans ce domaine les réformes institutionnelles dont le pays a besoin doivent se faire de manière consensuelle la CNI doit être totalement dépolitisée afin d'organiser des élections crédibles transparentes inclusives impartiales et apaisées car plus jamais aucune union aucun front aucune coalition ne pourra se construire ni prospérer contre la volonté du peuple souverain ainsi je demande que la loi adoptée par le parlement soit retirée en attendant que toutes les parties prénantes s'accordent sur les éléments clés de cette loi d'ores et déjà j'invite le peuple congolais à se tenir prêt pour sortir dans la rue comme en janvier 2015 afin de barrer la route à toute tentative de nouvelles fraudes électorales chers compatriotes permettez-moi à présent d'aborder un sujet qui est devenu presque tabou en RDC à savoir la gestion de la pandémie de la COVID-19 les pouvoirs en place se montrent incapables de prendre des mesures adéquates pour éviter la propagation du virus la communauté internationale a octroyé un don de plus de 1,7 million doses de vaccins à la RDC mais le gouvernement n'a mené aucune campagne de sensibilisation pour faire comprendre aux Congolais les avantages liés à la vaccination résultat 1,4 million doses de vaccins ont été redirigées vers d'autres pays africains comparativement à l'Afrique du Sud qui a vacciné plus de 2,787,000 personnes pour une population de moins de 60 millions d'habitants et l'Angola plus de 943,000 personnes vaccinées pour une population d'environ 33 millions d'habitants la RDC a aujourd'hui vacciné seulement 44,840 personnes sur une population de près de 90 millions d'habitants soit 0,05% de la population alors que l'objectif d'urgence de l'OMS est de vacciner 10% de la population dans chaque pays africain avant septembre 2021 à ces jours 3 milliards de personnes ont été vaccinées dans le monde j'ai personnellement pris mes responsabilités et je me suis fait vacciner le 10 juin dernier pour montrer l'exemple de sorte que les Congolais m'emboîtent les pas car les vaccins offrent l'avantage d'éviter de développer la forme grave de la maladie et surtout de retrouver une forme de vie normale chers compatriotes notre combat pour les années à venir doit consister à poser les jalons qui feront du Congo un pays fort digne et prospère à la dimension de ses ressources et de sa position au cœur de l'Afrique c'est ce Congo là rêve brisé de nos pertes de l'indépendance que nous voulons construire dorénavant et pour lesquels nous nous battons en entretenant la flamme de la victoire allumée le 30 décembre 2018 rien ne plus sacré que le respect de l'expression du peuple traduite dans les jurnes l'onction qui offre la légitimité nécessaire pour conduire une action salvatrice sans institution légitime sans enrayer la corruption endémique actuelle le développement du Congo restera utopique notre pays n'a pas vocation à demeurer une zone d'extraction des ressources primaires sans leur donner une valeur ajoutée la paix et la prospérité en RDC passent entre autres par le développement des industries des transformations ainsi que des infrastructures des communications routes rails ports aéroports pour assurer la liaison entre toutes les provinces et tous les territoires du pays nous devons rester mobilisés et éveillés pour que plus jamais personne ne puisse voler le choix du peuple souverain de la même manière nous devons rester vigilants et mobilisés pour réclamer l'exhumation du rapport mapping chers compatriotes nous n'avons qu'un pays et c'est à lui seul à son drapeau que nous devons allégeance c'est dont nous avons besoin c'est un état organisé avec des institutions légitimes fortes et un leadership responsable et compétent porteur d'une vision claire de la place de la RDC non seulement en Afrique mais aussi dans le monde que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple je vous remercie pour le monde de la RDC et la RDC Sous-titrage ST' 501